Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre 19-20. En Poitou-Charente, nous reviendrons sur la consternation des salariés d'Itron à Chasseneuil-du-Poitou, trois jours après l'annonce de la suppression de 124 postes. Beaucoup sont encore stupéfaits. Cet après-midi, ils ont refusé la grève et disent réfléchir à d'autres moyens d'action. Après le choc, donc, la désillusion à Chasseneuil-du-Poitou, les salariés d'Itron n'ont finalement pas voté la grève. Vendredi, ils ont appris que 124 postes, soit près de la moitié des effectifs, seraient supprimés. Une annonce que beaucoup n'avaient pas vu venir. Sur place, Marie-Noël Missud et Brice Bopi. Non à la grève. Le résultat est sans appel. Les salariés ne souhaitent pas se lancer dans un mouvement de contestation dur. Trois jours après l'annonce de la suppression de la moitié des effectifs actuels, les visages sont marqués, tendus. On l'avait vu venir, mais pas d'une telle ampleur. Pas d'une telle ampleur. On imaginait une réduction d'effectifs basée sur un plan de départ volontaire, sur peut-être entre 20, 40, 50 personnes peut-être, mais pas de cette ampleur. Ça a été un électrochoc. Ce sont les ingénieurs en recherche et développement et les techniciens supérieurs qui sont touchés. Seuls sont épargnés ceux qui travaillent sur les compteurs Linky, ces nouveaux boîtiers commandés par ERDF et dont Itron Chasseneuil a obtenu la fabrication d'un million de cent mille exemplaires. Un marché porteur selon la direction et plein d'avenir. Un autre marché se présente à portée de notre main. C'est Linky sur les autres phases où il y a 30 millions de compteurs à fabriquer, sur lesquels Chasseneuil et Itron souhaitent prendre une large part, ce qui donne un plan de production jusqu'en 2020-2021. Donc un projet industriel qui nous emmène sur six ans, beaucoup d'industriels souhaiteraient avoir un tel projet. Pour les syndicats, ce recentrage est plutôt une source d'inquiétude. Le site va devenir un site monoproduit et monoclient. Cette situation est quand même très très risquée parce que si on se plante sur l'un des prochains appels d'offres, Linky, c'est probablement la condamnation du site. Après ce vote, les syndicats doivent se concerter pour envisager des actions différentes de la grève. Le site de Chasseneuil-du-Poîtou compte aujourd'hui 277 salariés. 124 postes sont menacés.